Ensemble, on est plus fort. Voilà le credo adopté par ses directeurs et directrices de centres de vacances. Dans le Haut-Chablais, ils sont 30 à accueillir chaque saison des milliers d'enfants. Mais cette année, à quelques semaines à peine du début de saison, ils sont déjà résignés. Comment se préparer quand on ne sait pas ce qui va arriver ? Là, on n'a aucune visibilité du tout, du tout. Donc on est prêts parce qu'on a su le faire cet été. Parce que cet été, on n'a été prévenus pratiquement que fin juin, qu'on pouvait ouvrir en juillet. Et on a pu le mettre en place. Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de soucis. Donc on sait qu'on peut le faire. Mais aujourd'hui, on ne va pas demander à nos équipes de saisonniers de venir alors qu'on n'a aucune visibilité. Donc on attend, un peu comme tout le monde. Aujourd'hui, sur les périodes de janvier et mars, on est au quasi zéro séjour. Puisque ça fait partie de l'éducation nationale. Et sur la période de février, qui fait partie plus sur Jeunesse Espoir et non éducation nationale, forcément, on a quelques séjours aujourd'hui qui sont validés, mais qui sont à l'instance de non-validation si le confinement dure et suivant les conditions dans lesquelles ils vont nous faire travailler. Alors, face à l'incertitude et à la baisse d'activité, il faut se réinventer, rassurer et surtout se serrer les coudes. Ce jour-là, les directeurs et directrices envoient un courrier rédigé par la communauté de communes du Haut-Chablais à l'intention des élus locaux. Par vos fonctions de maire, vous pouvez ainsi rassurer les directions, les enseignants, les parents d'élèves du bien-fondé de notre démarche. Si la campagne de communication ne sauvera pas cette saison, les centres de vacances misent sur l'avenir. Peut-être qu'on va tirer les dividendes de tout ce travail au mois de mars, peut-être pas, mais en tout cas, ce qui est très positif, c'est que ce travail de communication entre nous tous et porté par la communauté de communes du Haut-Chablais, portera sûrement ses fruits pour les années futures. À leur côté, les élus tentent tant bien que mal de les soutenir. On est à côté d'eux financièrement également, au maximum de nos capacités, mais par contre, on a le même problème en amont. C'est-à-dire que nous, on est régulièrement en visio, en contact avec les autorités au-dessus de nous, notamment le sous-préfet et le préfet. Mais à savoir qu'actuellement, l'État, il est un peu dans l'attente, comme vous et nous, et que les décisions arrivent au jour le jour. On n'a pas vraiment, du moins, quelque chose d'officiel à long terme. Cet été, seuls 15% des centres ont reçu des enfants. Ils avaient bénéficié de réservations de toutes dernières minutes. Ceux qui n'ont pas pu ouvrir portent leur attention sur cette saison d'hiver qui peut représenter jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires.